Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, après quelques semaines slash mois d'attente, on va enfin pouvoir reprendre cette tâche un peu ingrate mais nécessaire de finir de peindre l'intérieur de ma grotte. Le principe est toujours le même, est relativement simple. Je commence avec un pinceau dans les zones qui sont un peu difficiles, c'est-à-dire pour là à côté de la goulotte électrique et ensuite je prends mon rouleau et je badigeonne plus ou moins le tout avec du blanc. Tout d'abord un grand merci à l'ami Antoine et à son copain qui nous ont filé deux peintures blanches qui nous aident vraiment à justement à pouvoir peindre tout ça avec un coût relativement le plus bas possible. Comme on le voit aussi, ce qui est chiant dans cette peinture, c'est la pseudo préparation. Alors ici, le but de cette peinture n'est pas d'être ultra clean, c'est juste d'être propre et d'avoir un rendu, en tout cas au niveau de la vidéo, qui soit relativement propre. Donc j'ai enlevé tous les éléments à droite à gauche qui étaient sur mes murs et autour pour pouvoir y accéder et je mets un premier coup de badigeon sur tout le haut de la surface. Je vais bien sûr après mettre une deuxième couche. Et le matériel qui est utilisé ici, il est relativement basique et plutôt abordable. On a en gros un rouleau, un manche télescopique. Pour le rouleau, on a bien sûr de la peinture blanche, qui est plutôt de bonne qualité et qui recouvre vraiment bien et on a un bac à peinture qui permet justement d'aller frotter le rouleau pour mettre le bon montant de peinture toujours sur le mur. On attaque la dernière partie de ce mur intérieur et on voit déjà que ça fait une vraie différence au niveau visuel, d'avoir un petit peu moins de cette espèce de marron jaune dégueu qui est la couleur du bois qu'on a mis à l'intérieur et qui n'est vraiment pas génial. J'ai profité en fait d'un moment un petit peu down au niveau des épisodes puisque je suis en train d'en préparer plein et je suis en pleine réorganisation de l'atelier pour pouvoir justement filer un petit coup de blanc, un petit coup de propre comme ils disent. Et ce qui va permettre en tout cas de se sentir mieux. Souvent justement ce genre de projet, ça n'a aucun principe fonctionnel, c'est juste que vous vous sentez un petit peu mieux dans l'endroit où vous travaillez et c'est toujours une bonne chose. Avant bien sûr de clore ce mini épisode, je passe une deuxième couche pour avoir un blanc vraiment blanc ou pseudo blanc. Et ce sera la fin de ce mini épisode. En tout cas moi je suis très très content du résultat, alors il y a 2-3 bouts qui n'ont pas encore été faits mais qui seront faits dans les prochaines semaines. Mais en tout cas je suis très très content du résultat, ça fait quelque chose de très très propre et moi ça me donne encore plus envie de travailler et de vous proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà c'est tout, à bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada